Mathia Rieu, bonjour. L'association a un an justement d'existence. Quel bilan vous dressez de l'activité de l'association ? Des choses que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas encore pu réaliser ? Et puis aussi des points positifs ? Pour un début, on est plutôt satisfait. Et on a fait plein de rencontres. C'est sûr que c'est encore qu'un début. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Mais pour cette première année d'existence, on est quand même plutôt satisfait. Même au vu des réactions, on a aussi beaucoup de messages de haine, notamment par les réseaux sociaux, etc. Mais ils ne sont pas en majorité. L'association lutte aussi contre toutes les discriminations. Est-ce que le fait que vous avez aujourd'hui, votre communauté, plus de visibilité, le contrepoint, c'est peut-être plus de discrimination ouverte, plus d'agression ou pas ? Je ne pense pas. Après, nous, on n'a pas d'outils pour mesurer, on n'a pas de chiffres, etc., de statistiques sur les agressions. Est-ce qu'il y en a plus, moins ? Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de recrudescence, mais plutôt une sorte de permanence. Et simplement, maintenant, on a des outils pour visibiliser, pour dénoncer, etc. Donc ça paraît très violent, mais en fait, c'est une réalité qui existe depuis longtemps. Et après, non, la libération de parole, c'est sûr qu'il y a toujours un risque qu'on prend, qui est personnel, lorsqu'on fait un coming out, etc. Mais bon, maintenant, au moins, on est là, on a des outils pour dénoncer, défendre aussi, accompagner les personnes qui prennent ces risques-là, si elles sont agressées. Le travail que vous voulez continuer à faire avec la société, pour qu'elle continue d'évoluer plus fortement sur toutes ces questions, et puis aussi, avec les élus qui la représentent, on sait qu'à l'Assemblée nationale, en ce moment, il y a le débat qui se poursuit sur la loi Bioti, qui a travail réel sur la PMA. Pour le moment, les députés nationalistes se sont abstenus. Le député de droite, Jean-Jacques Ferrara, lui, avait voté contre. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ? Sur la société Corse, nous, ce qu'on espère et ce qu'on essaie de faire, c'est éduquer les gens, les faire réagir, leur faire comprendre qu'en fait, on est là, qu'ils acceptent la présence des personnes LGBT, qu'ils comprennent les spécificités de ces personnes-là, et aussi, qu'on puisse vivre simplement, que tout le monde puisse être ici, sans peur, sans honte. Et on espère qu'il y ait moins d'agressions aussi à l'avenir, évidemment. C'est sûr que là, trois agressions en un an, c'est un peu compliqué. Enfin, deux agressions physiques, une verbale. Après, c'est un travail de longue haleine, pour ce qui est, en tout cas, des députés. Donc, Laura, qui est dans notre association, elle a écrit une tribune par rapport à la loi bioéthique, qui est votée mercredi prochain. Il faut qu'ils envoient un signal fort. C'est important pour nous de savoir pour qui on a voté, est-ce que ces gens-là nous défendent. Ce projet de loi, il est super important pour toutes les femmes, mais aussi, voilà, pour les couples lesbiens. Donc, c'est sûr qu'on attend. Évidemment, nous, on pense que c'est très important, surtout que là, on voit la couverture médiatique qu'on a eu au niveau national, par rapport aux agressions, où, évidemment, il y a toujours les mêmes poncifs, anticorps, qui reviennent. On pense qu'ils peuvent nous aider à changer aussi cette mentalité-là, cette vision-là, en envoyant un signal fort. Est-ce que vous pensez qu'une marche des Fertés, c'est déjà réalisable, pas encore réalisable ? Est-ce que c'est une de vos priorités de toutes les façons ? Moi, je pense que c'est possible, c'est réalisable. Maintenant, on est assez nombreuses et nombreux, et on se connaît, etc. On est assez solidaires entre nous pour ne pas avoir peur de faire une marche. Après, on verra, c'est vrai que c'est assez amusant, parce que l'association, elle est née sur un débat sur ça, où quand Marlène Schaap avait dit qu'elle organiserait une Pride ici, et où il y avait eu un torrent de haine sur les réseaux sociaux, et où, du coup, nous, on avait réagi en se disant qu'en fait, on n'a besoin de personne. Enfin, on n'a pas besoin d'elle pour organiser ça ici. Au final, on n'a pas encore réalisé de marche. On aime mieux des événements où les gens se rencontrent, ou d'autres, des événements culturels. Enfin, voilà, on n'est pas fixé uniquement dans cet axe-là. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501